Musique Célébration de la fête du travail Les travailleurs de Boaké pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail Yamoussoukro, le projet Paderlac, un moyen de lutte contre la pauvreté Boaké, 250 ex-combattants reçoivent les moyens pour leur réinsertion sociale Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition La bonne fête à tous les travailleurs du monde entier A l'instar des travailleurs du monde, ceux de Boaké, ont célébré le 1er mai fête du travail Motion, défilé, dépôt des gerbes de fleurs ont constitué le temps fort de cette célébration Nous dit notre reporter Ouattara Amadou A Boaké, le 1er mai a été célébré dans la joie Une cinquantaine d'entreprises affiliées à l'union générale des travailleurs du centre nord Se sont rassemblées au siège de l'UGTCI En leur nom, les délégués ont délivré différentes résolutions et motions Ils ont entre autres souhaité la révision et l'amélioration de leurs conditions générales du travail Ainsi que l'ouverture et la bonne relance des usines fermées ou qui ont du mal à décoller Aussi, ont-ils manifesté le désir de voir la ville de Boaké obtenir enfin un grand marché digne de son rang de deuxième ville du pays Au programme des activités liées à la fête du travail figure le défilé Un défilé, regroupant donc les couches socioprofessionnelles et parties du siège de l'UGTCI jusqu'à la préfecture de région de Boaké En ce lieu, une motion spéciale au président de la République a été portée à la connaissance des autorités administratives Les travailleurs de Boaké disent merci au chef de l'État pour la hausse des salaires A renchéri, yobouine, brousse et lévis, membre du bureau régional de l'UGTCI L'autorité préfétorale, quant à elle, s'est voulu apaisante Elle dit avoir pris bonne note de toutes les revendications Le représentant du préfet de la région de Boaké a promis faire remonter les informations au président de la République Avant d'ajouter que l'amélioration constante des conditions de vie des travailleurs en Côte d'Ivoire Est un combat permanent pour le chef de l'État à la Sanwatara et pour tout le gouvernement Une gêve de fleurs au pied de la statue dédiée au patriache Boaké a mis fin aux festivités marquant la fête du travail dans la capitale de la région de Boaké 1er mai, fête du travail passe inaperçue à Catioula, la capitale de la région du Ambole Et pourtant, les responsables des différents syndicats ont des préoccupations à y mettre aux autorités compétentes Le constat de Charles Tatou Fête des travailleurs A Catioula, les différents responsables locaux des syndicats n'organisent pas de cérémonie marquant cette commémoration La non-réprésentation des centrales syndicales et l'absence des unités industrielles Participe à cette morosité dont affiche la ville de Catioula, chef lieu de région du Ambole Néanmoins, les responsables locaux des syndicats ont un message Le problème de l'insécurité à Catioula, alors pas plus tard qu'avant-hier, à la faveur d'une petite pluie Alors certains de nos camarades au niveau de la cité des enseignants à Jolabougou ont été victimes d'un braquage de manière très violente Alors aujourd'hui, nous voudrions lancer cet appel-là aussi pour qu'une attention particulière soit menée au niveau de Catioula Pendant cette journée déclarée férié payé, le service minimal doit être assuré comme le veulent les textes de loi sur le travail Mais l'impression ici à Catioula est que nombreux sont les hommes de petits métiers qui n'ont pas leur esprit sur la célébration Je suis voisin avec des fonctionnaires, je me rends compte qu'aujourd'hui ils ont pris le temps pour se reposer très bien Et comme moi je suis un jeune commerçant, c'est pas que ça ne me concerne pas, mais nous on travaille de jour en jour Donc je suis sorti pour venir à mon magasin et venir vendre Nous on ne peut pas rester à la maison parce qu'on est habitué des réseaux au marché Si tout le monde est resté à la maison, il y a des gens qui vont se ravitailler, les mangeurs, comment ils veulent se ravitailler ? Aujourd'hui c'est la fête parce qu'il y a beaucoup de travail ici, que je suis venu aider mon patron Les responsables locaux des syndicats entendent s'organiser pour la célébration de l'an prochain avec éclat Du côté de Yamoussoukro, il y a eu également la fête des travailleurs Il a également été question de réfléchir sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs Le reportage de Brahim Adoumiya est dit par Charles Tatou A Yamoussoukro, la cour de la sous-préfecture a servi de cadre au rassemblement des travailleurs du privé et du public pour la commémoration de la fête du travail Certes, la ville de Yamoussoukro ne connaît pas la présence d'unités industrielles mais les quelques entreprises qui y sont procèdent à des licencements du fait de la cherté de la vie Phénomène devenu international 319 employeurs sont en chômage technique et 418 sont licenciés État de fait décrié de vive voix par les différents porte-parole des syndicats Selon eux, le licencement augmente le taux de chômage et crée des situations d'insécurité dans le pays Plusieurs motions ont été lues qui portent sur l'amélioration des conditions des travailleurs mais aussi sur la réduction du coût de la vie Un grand défilé de toutes les couches socioprofessionnelles a été le temps fort de la cérémonie Autre point de l'actualité régionale Nana Yaoukwaku 2, nouveau chef de village de Yengebo Yengebo, c'est bien sûr dans la sous-préfecture de Brobo Cet auxiliaire entre l'administration et les administrés compte conduire le développement de son village dans la paix et dans la concorde Le reportage de Ouattara Amadou Yengebo, village situé dans la sous-préfecture de Brobo a connu une ambiance des grands jours le week-end dernier La raison, ce village a un nouveau chef Le cadre de son intronisation a donné lieu au rassemblement des filles et fils de Yengebo Le sous-préfect de Brobo, Traoré Mariam représentant le profet de la région de Beke, président de la cérémonie a invité le nouveau chef au métier du climat de paix et à une meilleure collaboration avec l'administration Les tests régissant la fonction de chef de village ont été portés à la connaissance de tous La fonction de chef de village lui confère en droit et en fait des attributions multiples qui en réalité sont celles d'un magistrat local C'est ainsi qu'il doit prêter son concours en cas d'incident veillé à la protection des cultures Notamment en empêchant qu'elles soient détruites par les feux de brousse et les bétails en francement Le nouveau chef a reçu son arrêté officiel de nomination des maîtres du sous-préfet Le parrain de cette cérémonie d'intronisation, Lukwaku Abonoa, député de Boaké sous-préfecture de Brobo a exhorté les communautés de Yengebo à s'unir pour le développement de leur village L'honorable compte installer un comité villageois de veille et de réconciliation dans ce village Ce comité aura pour mission d'harmoniser davantage les relations entre les villages voisins et Yengebo Âgé de 53 ans, Nanan Yaokwaku II est le sixième chef de Yengebo Il est marié et père de 19 enfants La mutuelle des villages Nge-Sankro-Botendendri-Kro dans la sous-préfecture de Molonoblé présente les infrastructures de base aux populations Les populations sont invitées à l'union pour l'essor de leur terroir L'école, maillon essentiel du développement A Molonoblé, la PAC a été l'occasion choisie par les cadres du village pour honorer les acteurs du système éducatif de la sous-préfecture Le commandant Kofi Kofi Augustin, initiateur de cette journée d'hommage a tenu ainsi à marquer cette reconnaissance du mérite de tout le Molonoblé aux enseignants par la remise de diplômes On leur demande toujours de s'intégrer à la ville de ce village afin d'aider la population à améliorer ses conditions de vie Pour ces retrouvailles, la chafferie traditionnelle a exhorté la population à la paix et à la réconciliation entre les fils d'une même région et d'un même pays pour que l'édification d'une nation harmonieuse et prospère Journée de la femme de la diaspora Burkidabé Cette journée est organisée par les associations féminines Objectif, faire la promotion de la diaspora féminine Plus d'une trentaine de groupements féminins On prépare à cette journée le reportage de Watakha pour les différents intervenants de rendre hommage à ces femmes et louer leur courage pour leur combat quotidien en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie Ils les ont invités à conjuguer leurs efforts pour contribuer à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire La représentante de l'ambassadeur de Burkina Faso en Côte d'Ivoire a exhorté ses soeurs à l'union afin de bénéficier du fonds d'appui aux initiatives entrepreneuriales de la diaspora Un fonds initié par l'Etat Burkina Bé à hauteur de 500 millions de fonds CIPA Il faut des associations fortes et lorsque vous mettez dans des associations c'est plus facile de vous aider quand vous êtes en groupement qu'individuellement Donc c'est d'inviter à se réunir à se donner la main et comme je l'ai dit, l'union fait la force L'initiative est soutenue par les femmes Burkina Bé Au Burkina, on nous dit que les femmes sont réservées aux femmes Burkina Bé qui sont au Burkina Si maintenant on décide de rectifier et de corriger cette erreur je crois qu'il n'est jamais tard pour bien faire Nous saluons cette décision et nous remercions Son Excellence M. l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire et Son Excellence M. le Concile Général Il nous faut des fonds pour pouvoir faire sortir ces femmes-là de la pauvreté Donc on demande au gouvernement Burkina Bé Ivoirien d'aider les femmes parce que les femmes sont vraiment décidées à sortir, à chercher, à se battre Une remise de médailles de distinction et un défilé de femmes ont poctué la cérémonie Du côté de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire Première récession ordinaire du comité technique régional du projet d'appui au développement rural de la région du Bélier Les responsables ont fait le point de leurs activités et il ressort que d'importants projets ont été réalisés, nous dit Charles Tatou Avec des objectifs clairs, lutter contre la pauvreté, réduire l'exode rural et contribuer à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire Le projet d'appui au développement rural de la région des lacs, pas des lacs, bénéficie actuellement d'une quatrième prorogation d'un an et demi Cette seconde opportunité offerte aux acteurs des activités de production végétale, d'élevage, de pêche et d'artisanat Permettra l'augmentation des revenus des populations de cette zone du projet Au commencement j'ai eu un million, j'ai fini, j'ai pris un million encore, j'ai fini, maintenant j'ai pris deux millions Vraiment, pour deux millions ça m'a aidé, j'ai fait boutique, j'ai fait champ de manioc, j'ai fait maïs, j'ai fait niam Les nouveaux responsables du Pas des Lacs viennent de faire le point de réalisation technique de leur structure Au corps préfectoral et aux bénéficiaires de ce projet Nous avons construit des magasins de stockage, trois magasins de stockage, un à Didierville, un à Tivisou et un à Tumoudi Deux marchés de poissons, un à Tivisou et un à Yamsoukou Nous avons construit aussi trois des bagadets, il y a un qui a été réalisé à 100% et les autres sont en Depuis 12 ans, les activités ont été réalisées, notamment au plan agricole, au plan des infrastructures routières et au plan même de la formation Aujourd'hui nous pouvons, à l'issue de cette rencontre, dire que nous sommes pleinement satisfaits Mise en place en 2002, Pas des Lacs est financé par la Béouade et l'état de Côte d'Ivoire Réinsertion des ex-combattants dans le tissu économique et social par l'autorité Pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR 250 ex-combattants viennent de recevoir un chacron, un tricycle L'ADDR invite donc les démobilisés en attente à la patience L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR continue son processus de réinsertion des ex-combattants Pour l'année 2013, ce sont plus de 27 000 ex-combattants qui ont été réintégrés en qualité de douaniers, d'agents des eaux et forêts et de gardes pénitentiaires Certains parmi eux ont été installés à leur propre compte En 2014, l'ADDR veut doubler ses chiffres A Bouaké, de janvier à avril 2014, 3000 personnes ont été réinsérées dans la vie active 250 ex-combattants viennent de recevoir chacun un tricycle Tout ce qui est dans mon cœur, c'est une joie Parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça Aujourd'hui, nous sommes satisfaits et nous remercions l'ADDR Nous remercions toute la Côte d'Ivoire, tout entier qui nous a soutenus dans ces temps difficiles Ces bénéficiaires ont également reçu un appui de la part de l'ADDR Pour obtenir des permis de conduire et des polices d'assurance pour ces engins à 3 euros La structure en charge de la réinsertion des ex-combattants vient ainsi donner aux jeunes Des moyens pour mener à bien leurs activités de réinsertion dans le tissu économique et social D'abord de faire bon usage de ces engins que nous leur donnons Qui constituent leur projet de réintégration Et deuxièmement, c'est de leur demander d'être patient Parce que la patience nous permet de mieux coordonner les choses sur le terrain En Côte d'Ivoire, ce sont au total 74 000 ex-combattants Qui sont recensés par l'ADDR L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion compte trouver Un point de chute à tous ces jeunes avant juin 2015 Les services de la mairie de Sagasso cambriolent la nuit dernière D'importantes sommes d'argent emportées, d'énormes dégâts matériels Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour faire la lumière sur ce cambriolage Le maire de la commune de Sagasso appelle ses administrés à la sérénité La mairie de Sagasso, ce 1er mai 2014, ne présente pas un visage reluisant Portes fracassées Dossier administratif, jonchant les couloirs Ordinateur emporté, coffre-fort et ventri Telle est la situation que présente la mairie de Sagasso Après le passage des voleurs la nuit dernière Selon le veilleur de nuit, Yens Sasson, c'est tard dans la nuit que 5 individus ont investi les lieux Après l'avoir maîtrisé Ils ont fait mes bases sur ce qui peut l'être Laissant la maison sans se déçue, dessous Le maire de la commune encore sous le choc Invite la tutelle à les soutenir Surtout que les mairies des zones CNO éprouvent déjà d'énormes difficultés Nous n'avons pas de moyens, nous sommes à la recherche de moyens Et voilà que ce coup dur aussi nous arrive Nous ne savons pas comment faire pour arriver à un bon fonctionnement de la mairie Si la tutelle pouvait se pencher personnellement sur la situation de la maire de Sagasso En attendant, que tout le monde soit sérén Que tout le monde se mette au travail Je vais demander aux agents de ne pas se laisser abattre par ce coup Mais qu'ils se concentrent sur le travail Les dégâts matériels sont très importants Le préfet de Sagasso sur les lieux a invité les populations A collaborer avec les forces de l'ordre Afin de mettre le grappin sur ces personnes sans foi ni loi Les étudiants de Bouaké en fin de formation sensibilisés sur la création des petites et moyennes entreprises Des espères ont donné aux étudiants des stratégies pour avoir des projets bancables En Côte d'Ivoire, le taux de chômage des jeunes de 14-35 ans était de 12,20% en 2012 Et celui des jeunes de 18-35 ans en fin de formation était de 21,70% Pour résorber les punieux problèmes de l'adéquation formation-emploi L'État encourage les jeunes diplômés à l'entrepreneuriat Ainsi, dans le souci de motiver la jeunesse ivoirienne à se tourner vers l'initiative privée L'État mène plusieurs actions sur les terrains A Bouaké, les étudiants en fin de formation ont été formés sur les différentes stratégies Et les conditions d'une création de petites et moyennes entreprises Nous avons dit à nos étudiants qu'ils ont des potentialités en eux Mais qu'ils ne le savent pas Et nous allons les aider à développer, à identifier ces potentialités Et à les mettre en valeur Nous sommes venus leur dire que la formation est la base même de tout entrepreneur Dès lors qu'ils sont bien formés, qu'ils ont la compétence Ils peuvent aller quelque part partout dans le monde Ils peuvent créer, ils peuvent entretenir leurs projets Ils peuvent développer leurs projets Ils peuvent embaucher leurs camarades et réduire le taux de chômage Au cours de ces séances de formation La jeunesse a été enseignée sur les critères du profil entrepreneurial Et surtout à prendre des risques pour la création d'entreprises Les étudiants ont été également informés sur les différentes structures Susceptibles d'encourager l'initiative privée et les techniques pour avoir des projets bancables Une activité appréciée par les participants La Côte d'Ivoire tient jusqu'à présent 18% de sa valeur ajoutée du secteur des petites et moyennes entreprises Qui emploient 23% des travailleurs du privé Un mot de littérature pour clore cette édition L'écrivain Tobie Emmanuel Détiquasse Salomé Une oeuvre théâtrale qui invite à la construction de la vie Et non à la détruire Salomé Belle, jeune, gracieuse Seduit le roi grâce à son talent de danseuse Le roi, qui succombe au charme envoûtant de Salomé Décide d'offrir un présent à sa nouvelle conquête Salomé ne veut rien d'autre que la tête à couper Du loyal serviteur du roi L'action interprétée ici par les étudiants de l'université Alassane Ouattara Est la trame de la dernière oeuvre littéraire de l'écrivain Tobie Emmanuel Salomé est une oeuvre théâtrale Une première pour l'auteur En 66 pages et dans un style propre à lui L'écrivain réussit aisément à allier poésie et théâtre A travers cette oeuvre, l'auteur invite à la construction Et non à la destruction de la vie En mettant en brin synchroniquement poésie et théâtre Salomé a l'intention non seulement d'élever les esprits de la poésie Mais aussi de rendre les contemporains réalistes par le théâtre Qui nous ramène sur terre Les lecteurs présents se sentent interpellés On retient ce qui va guérir l'âme, ce qui va guérir la société, la quiétude Et la quiétude qui va nous ramener à la réconciliation Tout ce qui serait possible à ce qu'une société soit réunifiée Il expose les réalités de la vie Et surtout les réalités que vive la Côte d'Ivoire en ce moment L'écrivain Tobie Emmanuel a fait de la poésie sa spécialité littéraire Le théâtre est un genre qu'il veut explorer pour le bonheur de ses lecteurs Fin de cette édition, prochain rendez-vous dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada